En éducation maintenant, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est aux prises depuis quelques années avec un manque d'espace. Et André, il y a maintenant une soixantaine d'employés administratifs qui ont été récemment relocalisés dans un bâtiment du centre-ville de Rwanda-Rwanda. Exactement, Mélissa. La question de permettre à l'UQAD de libérer un peu d'espace à son campus principal de Rwanda-Rwanda, ce sont donc des employés qui n'offrent pas de services directement aux étudiants qui se trouvent désormais dans le bâtiment, tout juste derrière moi, au centre-ville de Rwanda-Rwanda, des personnes qui gravitent autour des ressources humaines, financières ou encore matérielles. C'est un projet qui s'est échelonné sur un peu plus de deux ans, le temps de trouver un lieu adéquat pour accueillir tous les employés visés par ce changement de lieu. Vous allez l'entendre, ce nouvel ajout est loin de régler l'entièreté du manque d'espace de l'UQAD. On a gagné très peu d'espace, en fait, parce qu'il y avait plusieurs équipes déjà qui devaient partager des bureaux. C'était beaucoup moins efficace. Puis il y avait des personnes qu'on a embauchées durant la pandémie qui n'avaient pas de bureau, qui n'avaient pas d'espace de travail, donc qui devaient faire plus de télétravail. Donc, ce que ça nous permet, c'est vraiment d'accueillir tous les employés qu'on a embauchés durant la période pandémique, qui nous a permis de mieux les localiser. Donc, quelques espaces qui vont être aménagés, mais ça permet de baisser la pression un peu sur les gens qui demeurent au campus principal à Rouyn-Noranda. Et André, l'UQAD plonge d'ailleurs sur d'autres projets pour obtenir de nouveaux espaces. Effectivement. Et ça fait plusieurs années que l'institution dépose différents projets d'agrandissement à divers ministères, notamment pour la construction de nouveaux pavillons. On n'a qu'à penser à cet institut de recherche sur les forêts. Souvenez-vous, il y a deux ans, l'UQAD avait tenté d'obtenir un nouveau pavillon financé par le ministère de l'Enseignement supérieur en échange de céder l'ancienne école primaire immaculée Conception au centre de services scolaires de Rouyn-Noranda. Et ça n'avait pas fonctionné. Depuis, on a planché sur de nouvelles solutions pour combler l'important manque d'espace, qui a d'ailleurs des conséquences bien concrètes sur la communauté étudiante et les chercheurs, comme nous le rapporte le vice-recteur aux ressources de l'UQAD. Le déficit d'espace actuel de l'UQAD est autour de 30 %, donc c'est à peu près un 8 000 à 9 000 mètres carrés. Ça a des impacts, mais oui, sur le développement, ça a clairement des impacts. Particulièrement notre institut de recherche mine et environnement, bien, ils ne veulent pas subir les impacts dans leur laboratoire. Donc, il y a toujours un enjeu de santé et sécurité. On ne veut pas, on ne fait pas de compromis sur la santé et sécurité, donc il faut limiter certains projets. Mélissa, avec le nombre croissant d'étudiants et la tendance qui devrait se maintenir à l'UQAD pour les prochaines années, ainsi que ceux qui gravitent autour des chaires de recherche, eh bien, le manque d'espace est loin de se résorber si on ne trouve pas rapidement de nouveaux bâtiments, de nouvelles places pour accueillir tout ce monde. Reportage complet au TVA 18h. Merci, Andrie. Merci. Merci. Merci.